La manufacture des glaces s'installe en 1692 dans le petit village de Saint-Gobain en Picardie. Le site présente plusieurs avantages. Un isolement propice à la préservation des secrets de fabrication, la proximité du canal de Saint-Quentin pour acheminer les glaces jusqu'à Paris, de vastes forêts propres à alimenter les fours. Chaque jour, des charrettes remplies du bois prélevé dans les forêts environnantes pénètrent dans la manufacture jusqu'aux portes des halles de coulage. L'épluchage consiste à retirer toutes les impuretés de l'argile qui servira à la confection des pots et des cuvettes dans lesquelles sera fondu le verre. Comme la plupart des opérations de préparation des matières premières, ce travail est confié à des femmes, les éplucheuses, qui sont payées à la tâche. L'argile nettoyée est ainsi déposée dans une grande caisse qui sera vérifiée par le commis. Un morceau de terre mal épluchée entraîne une retenue sur salaire. Pots et cuvettes sont produits par des potiers spécialisés. Les cuvettes, de forme carrée ou rectangulaire, sont fabriquées dans un moule en bois et leur épaisseur est sévèrement contrôlée à l'aide d'un gabarit. Plus petites que les pots, elles sont plus maniables car elles servent au transport et au coulage du verre en fusion sur la table. Leur contenance détermine la taille des glaces. Pilée et nettoyée, la soude brute est une matière première indispensable à la fabrication du verre. Elle est versée sous forme de poudre dans l'eau. Le mélange se concentre progressivement en passant dans une cascade de bassins en plomb chauffés au bois. Lorsqu'il s'est évaporé et qu'il commence à cristalliser, on le transvase dans des chaudières où il achève de réduire. Ses opérations durent 12 heures. Elles préfigurent l'industrie chimique du XIXe siècle. Il est nécessaire d'entretenir continuellement un feu très vif dans le four afin de fondre convenablement les matières premières du verre. Trois ouvriers, appelés teasers, tournent en permanence autour du four, à pas réglé, et jettent à tour de rôle deux ou trois bûches dans le foyer. C'est la danse des teasers. La manœuvre est dirigée par le maître teasers. La chaleur du four est redoutable et en été, il faut asperger les teasers pour les rafraîchir. Leur chapeau asymétrique protège un peu leur visage de la chaleur. Après avoir transvasé le verre fondu du pot dans une cuvette plus petite, on tire cette dernière du four avec des grappins en la faisant glisser sur une plaque de fonte. La cuvette est ensuite posée sur un chariot de fer, le chariot à ferrasse que deux ouvriers poussent jusqu'au pied de la table de coulage. L'affinage du verre dure 36 heures et c'est au directeur que revient la décision de procéder à la délicate opération du coulage. À peine sortie du four, la cuvette est enserrée par des tenailles pour être portée au-dessus de la table à couler. Le verre fondu qu'elle contient est débarrassé de ses impuretés à l'aide d'un outil appelé sabre. Ces scories brûlantes sont évacuées dans une grande cuillère, la poche tenue par un gamin. Porté à plus de 1000 degrés, le verre est versé sur la table métallique. Deux ouvriers, appelés teneurs de main, maintiennent les réglettes qui déterminent les dimensions et l'épaisseur de la glace. Le verre est laminé par un rouleau sous la surveillance de deux grappineurs qui retirent les dernières impuretés. La glace est ensuite poussée dans un four à recuire, la carcaise. Le doucissage consiste à rendre la glace parfaitement plane. C'est la première opération de finition de la glace brute. On frotte deux glaces l'une contre l'autre en ajoutant des matières abrasives de plus en plus fines. Cette opération, répétée sur chaque face, demande plusieurs semaines. L'inspecteur s'assure que la glace est devenue douce au toucher, d'où le nom de doucissage. A ce moment-là, la glace est plane, mais encore opaque. Le polissage doit donner à la glace sa transparence. La glace est scellée au plâtre sur un établi et frottée par un polissoir, planche de bois tendre enduite de poté. Il s'agit d'une pâte abrasive constituée d'oxyde de fer qui lui donne sa couleur rouge. L'ouvrier polisseur pousse cette petite planche contre la glace tandis que la flèche, à un ressort en bois flexible, la ramène à sa position initiale. L'opération dure plusieurs semaines, comme le doucissage. L'emballage des glaces polies, devenues régulières et transparentes, est primordial pour éviter la casse et les rayures. Les glaces sont enveloppées dans du papier puis disposées dans des caisses en bois remplies de paille qui amortit les chocs. Le couvercle de ces solides caisses en sapin est ensuite vissé et non cloué afin d'éviter les chocs. Près de 600 personnes, hommes, femmes et enfants, sont logés dans la manufacture. Jour et nuit, toute l'année, sans interruption, c'est au son de la cloche que se font les changements d'équipe. Pendant leur moment de loisir, certains ouvriers s'adonnent au jeu favori des Picards, le jeu de battoir, un ancêtre du tennis. Dès landes, le directeur voit cette activité d'un bon oeil car elle détourne les ouvriers du cabaret.